Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. le mécénier Amain et Robin et je suis au cancéen d'électronique. Nous allons aborder le module de circuit électronique en quatrième année. Commençons déjà par corriger les précédents devoirs. En exercice 1, première question, vous deviez donner les coûts caractéristiques à la sortie de chaque bloc d'une alimentation linéaire. Une alimentation linéaire déjà est utilisée en quatre blocs. Le premier bloc, le bloc transformateur, le deuxième au redoucement, le troisième au filtrage et le dernier est soit stabilisateur ou régulateur. Concernant le premier bloc, nous observons déjà qu'en entrée, nous avons une tension alternative sinusoidale d'une forte amplitude. Et en sortie de notre transformation, nous avons le même signal, c'est-à-dire la même fréquence, mais d'amplitude réduite. Nous pourrons déjà voir que notre consommateur a effectué à abaisser l'attention du secteur. Après ce bloc, nous observons qu'ici, nous avons un redoucement double alternance car les deux alternances sont présentes. Parce que sur le redoucement, simple alternance, la alternance négative, elle est plutôt supprimée. Mais la tension ici n'est pas encore continue stable, elle est encore ondulée. Après le filtrage, nous observons que les ondulations qui, ici, allaient de zéro pour une valeur maximale, pour revenir à zéro. Ici, vont de zéro pour la valeur maximale, mais ne reviennent plus à zéro. C'est limite à une valeur intermédiaire. On peut déduire ici qu'il y a eu une réduction de l'ondulation. À la sortie, déjà, nous obtenons notre signal qui est continu et, contrairement aux deux précédents signaux, ici, il est stable. En deuxième question, nous devions calculer le rapport de transformation et le nombre de spires secondaires du transformateur. Et nous avions, pour donner, tension primaire U1 égale à 220, tension secondaire U2 égale à 12 volts, nombre de spires primaires égale à 30. Pour déterminer le rapport de transformation, nous avons appliqué la relation tension secondaire sur tension primaire et avons obtenu la valeur de 0,054. S'agissant du nombre de spires secondaires, nous sommes partis d'une autre relation du rapport de transformation et nous avons déduit la formule, nombre de spires secondaires égale à rapport de transformation fois nombre de spires primaires. Après l'opération, nous avons trouvé la valeur 1,64. Il est déjà clair qu'ici, nous n'avons pas une demi-spire, donc on va faire un arrondi par excès pour obtenir deux spires. En deuxième exercice, il était question de donner les fonctions, en première question bien sûr, les fonctions de chaque bloc d'une alimentation et les composants responsables de cette fonction. Comment fonctionnent déjà ici ? Nous avons en premier au sort la transformation qui modifie l'amplitude et l'attention du secteur pour l'adapter aux besoins de l'utilisateur et cette transformation est réalisée par un transformateur. Mais il faut déjà vous préciser ici que pour les besoins de sécurité, le transformateur, en amont, il peut avoir un fusible ou une balistance pour le protéger en cas de situation de coût cyclique. Par la suite, nous avons le redressement. Le redressement ici permet de transformer la tension alternative là en tension continue. Mais la tension continue qu'il y a ici, elle n'est pas encore table. Elle est encore ondulée, elle varie encore. Et cette fonction, ce rôle, est réalisé par une diode à jonction. Comme bloc suivant, nous avons le filtrage. Le filtrage ici est réalisé par un filtre. Généralement, les condensateurs polarisent et les politiques. Ils permettent d'éduquer l'ondulation du signal redressé. En dernier au sort, nous avons la régulation qui permet de maintenir la tension de sortie constante. Et elle est réalisée par des composants sémiconducteurs, comme les diodes énergiques, la stabilisation, les transistors et les cycles intégrés. Les cycles intégrés ici, ça peut être régulateur, on peut avoir un AOP ou divers besoins. En deuxième question, on a pris un cas de figure, un régulateur 78XX. Et nous devions donner la signification de chaque élément. Déjà ici, le 78XX est un régulateur de tension fixe positive pour le 78. Et XX ici, on peut faire attention à la sortie du régulateur. Et comme exemple, nous pouvons avoir le 78.05 pour une tension de plus 5 volts, le 78.09 pour une tension de plus 9 volts, 78.12 pour une tension de plus 12 volts. Mais nous n'avons pas seulement un régulateur de tension positif. On peut avoir un cas de 79. Ici, ce sera pour le cas du 79.05, ce sera moins de 5 volts, 79.12, moins de 12 volts. Et en dehors de ces régulateurs de tension fixes, on peut aussi avoir des régulateurs de tension variables dans le cas où on veut vous arrêter la tension de sortie. Commençons donc notre deuxième séance d'enseignement sur les alimentations linéaires. Deuxième partie. L'organigramme de notre séance d'enseignement se déroulera ou se repartira comme suit. Commencerons par les objectifs spécifiques liés à la séance d'enseignement. Nous aborderons les pourriquies importants pour la bonne concréhension de ce qu'on voit. Nous situons notre cadre d'études par un élément plus problématique et nous allons aborder les activités d'apprentissage. Nous terminerons tour à tour par les exercices d'application et les devoirs à faire à la maison. À la fin de cette séance d'apprentissage, vous devez être capable d'identifier le schéma d'enseignement d'une alimentation linéaire, d'identifier les composants d'une alimentation linéaire, de repérer les composants défectueux sur une alimentation linéaire, de remplacer ces différents composants défectueux. Comme élément de provoquer ici, vous devez vous souvenir des coups d'électronique deuxième et troisième année concernant les symboles normalisés des composants électroniques distraits, l'exploitation des fiches techniques, encore appelées datasheets ou data books, les tests des composants électroniques à partir des appareils de mesures usuelles telles que le multinètre, l'oscilloscope et autres. Sur l'image, nous observons une carte avec des composants électroniques. Il s'agit d'une carte mère pour écran à tube cathodique. C'est la carte mère, c'est le téléviseur de votre grand-père. Vous êtes arrivé en vacances chez lui et il vous sollicite pour l'aider à remettre en état de fonctionnement son appareil. Vous savez que les grands-parents sont attachés à leurs appareils. Et vous identifiez les différents blocs fonctionnels de cette carte mère qui vous permettront d'apporter solution à son problème. Pour vous aider dans cette tâche, nous allons tour à tour vous donner les éléments de première mesure pour établir le diagnostic. Nous allons vous présenter les sections d'un récepteur où se trouvent la plupart du temps les défauts. Vous présentez les composants défectueux et leurs causes probables et terminez par les procédures de remplaçage et de test de ces différents composants. Abandonnons nos activités d'apprentissage. Sur l'écran, vous observez le schéma fonctionnel d'une alimentation. Il est utilisé en quatre blocs. Déjà, nous avons le bloc transformation, le bloc redécement, le bloc filtrage, le bloc stabilisation ou régulation. S'agissant du bloc transformation, sur l'image, vous observez un transformateur. Et au-dessus de la carcasse, vous voyez la plaque sénérétique qui vous donne les informations liées au choix de notre transformateur. Nous avons les enroulements primaires et les enroulements secondaires. Voilà donc le schéma de ce transformateur. Qu'est-ce qu'on remarque déjà ici ? C'est que ce transformateur a un enroulement primaire et plusieurs enroulements secondaires. Donc, il s'agit ici d'un transformateur pour un milieu avec plusieurs sorties. et les points de mesure qui peuvent vous permettre d'identifier que le transformateur est effectué sont sur l'image. Bon, je vais déjà rappeler ici que nous nous distinguons de deux méthodes de test transformateur. Nous avons la méthode à chaud et à froid. Là, nous allons nous intéresser à la méthode à froid. C'est-à-dire qu'on alimente le transformateur et on mesure à chaud plutôt, à chaud. C'est-à-dire qu'on alimente notre transformateur et au niveau des points de test, on essaie de le mesurer. Premièrement, au niveau de A et B, on mesure la tension du secteur. Si nous avons bien 200 volts, c'est bon. Secondement, nous allons mesurer au niveau des points X et Y pour vérifier que la tension du secteur est bien celle présente au niveau du primaire. Par la suite, nous nous référons au document consulteur pour savoir quel niveau de tension il est nécessaire en sortie. Et nous voyons ici que la broche 3 du consommateur est l'élément commun, pour un milieu élément commun. Ce tableau essaie de faire un récapitulatif des différents défauts et observations que nous avons pu faire. Premièrement, pouvoir au primaire, c'est-à-dire la tension présente au primaire, mais n'arrive pas au secondaire. Nous pouvons aussi avoir un secondaire qui est en cours de circuit, c'est-à-dire que le fusible est coupé. Coupé veut dire qu'entre le point avant le fusible et après, il y a un vide, s'il pouvait, bien sûr. Ok. Là, nous avons la fiche technique d'un transformateur. Il s'agit d'un transformateur à point de milieu, vous voyez, il y a deux enrôlements secondaires. Bon, c'est un transformateur à plusieurs caractéristiques. Là, on voit la puissance apparente. En fonction de la puissance apparente, on a l'attention à la sortie et à l'empirage. Bon, ça vous aidera pour choisir les champs remplacés, celui de l'alimentation de votre campagne. Sur le bloc suivant, il s'agit du redressement. Il est déjà rappelé ici que le redressement peut se faire avec une diode. On parlera de simple adénance. Ou avec un pont de diode, on pourrait appeler pont de gris. Il s'agira de double adénance. Mais il existe aussi un redressement, dit un transporteur pour milieu. Là, on utilise deux diodes de redressement simple. Comme schéma de redresseur, nous observons qu'à la sortie de notre pont redresseur, nous avons nos quatre diodes. Il s'agit ici d'un pont redresseur. Qu'est-ce qu'on remarque ? Au bon de chaque diode, nous avons un condensateur. Déjà ici. Il permet d'améliorer la commutation de nos jaunes et protège en cas de notre temps de tension ou quelque soit. Vous voyez bien ici qu'il y a un fusible. Ce qui nous permet de pouvoir effectuer les tests. Ça veut dire quoi ? Ayant au préalable de tester les sorties de nos transformateurs et il faut bien élever les tensions, nous allons tester entre le point M et la bouche 3. S'il y a bien et bien la tension, on va encore effectuer la mesure entre la bouche M et N et la masse. Si la tension est présente, ça veut dire que notre redresseur fonctionne correctement. Présentons donc un capitulatif des défauts probables. Dans un premier cas, on peut avoir une diode qui est ainsi qu'il est ouverte. C'est-à-dire que le montage, parce que double alternance, c'est simple alternance. Et la tension présente au secondaire sera bel et bien absente au niveau de l'entrée de notre filtrage. On peut avoir la diode qui est un peu si cuit, c'est-à-dire que notre fusible est coupé. Pour attendre la fiche technique d'une diode, il s'agit ici d'une diode de la série 4000, il est à 10 circulaires courants nominales, est de 1 ampère. Et en fonction de la dénomination 0,1, 0,2, 0,7, on peut avoir des tensions inverses de pointe non-répétitive, allant de 50 pour le 0,1 à 1000 pour le 0,7. Abandonnant le bloc de filtrage, il est réalisé comme vous le voyez là, par un condensateur polarisé avec une capacité nominale. Dans notre cas de figure, 1100 microfarad, 400 volts, capacité nominale, tension des services. Dans un cas de figure, vous pouvez avoir un schéma comme ceci. Ici, nous avons un filtrage double, nous avons un filtrage de tension et de courant, c'est-à-dire que les deux condensateurs présents ici vont permettre de filtrer la tension. Et la bobine, vous voyez le trait là, c'est-à-dire que la bobine est en oise de fer, permet de lisser le courant, de filtrer le courant en quelque sorte. Et nous aurons une tension 270 en sortie. Comme point de mesure, nous avons l'entrée du filtre qui est en pi et en sortie, c'est-à-dire qu'on mesure en entrée et en sortie, on compare les deux valeurs. Si, en entrée, nous avons bel et bien une tension et en sortie, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'un composant ici est défectueux. Mais quel composant? Là, nous avons un tableau qui récapitule les différentes modes que nous pouvons avoir. Premièrement, un aimant peut être ainsi qu'il est ouvert. Ça veut dire que le filtre a une tension sortie qui est absente ou qui est suffisamment altéré. Ou alors, les pertes et les caractéristiques du condensateur, il est asséché. Généralement, vous remarquez parfois le condensateur gonfle. Sur vos cartes, c'est signe qu'il n'est plus en bon état de manche. Là, il s'agit de fiches techniques. Ce n'est pas un peu lisible, mais il présente les caractéristiques du condensateur et des bobines. Ici, il est repéré les différentes caractéristiques, température de fusion de diélectrique, capacité nominale en fonction de l'application X ou Y. Après, là, nous avons une fiche technique qui nous présente les différentes formes d'ondes en sortie et les montages que nous pourrons utiliser. Nous verrons bien ici, nous avons un filtrage qui est différent de celui de l'autre. Là, c'est un signal quelconque. Là, il est carré. Il s'agit du filtrage, je le rappelle bien. Abordons le bloc régulation ou stabilisation. Ce bloc peut être réalisé par nos composants que nous observons là. Là, il s'agit d'une zone zénère. Là, c'est la 4e et la nôtre. Elle est réparée par la bague là. Là, nous avons notre régulateur de tension intégré. L'égo, bon, sur le devant de notre régulateur, nous avons l'information propre au titre du régulateur et à la tension de sortie. Déjà, je vais vous rappeler qu'un régulateur a ce qu'on appelle une tension différentielle. Ça veut dire que si vous voulez avoir 5 volts en sortie, il ne faut pas mettre 5 volts en entrée. Ça ne va pas produire 5 volts en sortie. Il faudra ajouter ou il faudra au moins que la tension en entrée soit celle de la sortie plus cette tension différentielle-là. Dans notre cas de figure, nous avons un régulateur un peu plus sophistiqué. Il est réalisé par le schéma ici, après. Vous voyez ici, il y a beaucoup de composants discrets, tels que les transistors bipolaires, NPN, JINZN et autres. Mais nous observons ici, en sortie, nous avons plusieurs niveaux de tension. Là, nous avons 115 volts, bon, nous avons 140 et 12 volts. Présentons donc les points de mesure, c'est très important. Sur le schéma, vous pouvez voir les différents niveaux de tension que vous devez avoir. Par exemple, entre le collecteur du premier transistor et la masse, vous devez avoir une tension de 100, c'est 46 volts. Et vu que la tension est continue, vous devez qu'à l'autre multimètre en voltmètre continue. Et faites la mesure, vous savez comment on met les cordons. En sortie, entre l'émetteur et la masse, nous avons 115 volts. Là, il est récipal, le point E. Entre la base et la masse, nous devons avoir 117 volts. Bon, même principe pour le second transistor, G, H. Et en sortie, très important, il faut mesurer les niveaux de tension. Il faut mesurer les niveaux de tension et vous comparer. Des fois, pour effectuer une mesure ou un test en réversibilité, vous pouvez alimenter votre alimentation en vue de la sortie. Et vérifier que les caractéristiques que vous avez ici sont les mêmes. C'est-à-dire que vous prenez 115 volts, vous mettez en sortie. Forcément, vu que le montant est réversible, vous devez avoir les 156. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir une panne au niveau des condensateurs, fusibles écroupés, quoi que ce soit. Recapitulons donc les différents défauts courants que nous pouvons avoir au niveau de notre circuit de régulation. Il peut y avoir des manquants de circuit ouvert, ça veut dire qu'il ne laisse pas passer le pouvoir. Ça veut dire que la régulation en sortie n'est pas effectuée. Ou alors, un semi-commité en coup de circuit, c'est ce qui arrive le plus souvent pour les cas d'être en transistor. C'est-à-dire qu'il se met en coup de circuit et il ne commute pas comme il se doit. Là, nous avons une fiche technique, un transistor type. Il y en a plein en fonction du boîtier. Les boîtiers T0412, T018. Vous avez la puissance, la valeur de VCE sat, le croix, le minimum de saturation et plein d'autres choses. Je vois ici, il y a même la température de fusion de la jonction. C'est très important. Bon, nous retenons donc qu'une alimentation linéaire est directement reliée au secteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interface. Donc, l'entrée du transformateur est reliée à notre reprise au secteur. Et elle peut être celle de défauts et pourra mettre notre appareil hors-service car c'est l'alimentation qui permet de donner d'énergie suffisante aux autres blocs pour qu'ils soient fonctionnels. Donc, si elle est hors-service, tout l'appareil est aussi mis en état de non-fonctionnement. Et les points de mesure que nous avons essayé précédemment de vous présenter vous permettent d'identifier les composants défectueux. C'est-à-dire, à partir d'une mesure, vous pouvez identifier que tel composant n'est pas ou fonctionnel ou pas. Et les mesures ici, vous pouvez les faire hors tension, sous tension, mais il est meilleur de commencer par les mesures hors tension parce que ça vous permettra de détecter les premiers défauts sur les composants alimentaires. Bon, les points ainsi que les composants sont identifiés à travers le schéma. Donc, vous devez être capable de lire un schéma. Généralement, sur les cartes-mains, les constructeurs donnent la nomenclature des composants. Ça veut dire, évidemment, quand le composant est brûlé, vous pouvez voir sur la carte-maine R ou D. Ça veut identifier quels étaient les composants qui étaient là et comment vous devez le remplacer. En l'exercice d'application, nous allons prendre une alimentation linéaire. Déjà, en première question, vous devez, à partir de l'extrait, l'alimentation, par exemple, c'est l'extrait, ce n'est pas une alimentation complète, déterminer les tensions au point A et C, déterminer la tension VB à la base du transistor, c'est la base, et G étant le gain de l'A ou P. Évidemment, le gain d'amplification en courant, c'est évidemment les synonymes. Identifier ce circuit. On va commencer d'abord par identifier les éléments non-c'est-ce que c'est. Là, nous avons une résistance, là, une jauge générale, là, un A ou P, ici, un transistor dipolaire NPN, vous voyez la flèche là. Là, nous avons un pont diviseur formé des cellules résistances et à sortir, vous avez les deux éléments là. Premièrement, on va le terminer, la tension VA. VA déjà ici. On voit que A est entre le nœud et la masse. Ça veut dire que VA est encore égal à VZ. Maintenant, VC, VC, il y a ici. VCR entre le nœud, la résistance R1 et R2. Déjà, je veux rappeler ce que notre A ou P, finalement, on a dit qu'il est idéal. Ça veut dire que le courant qui est entre là et dans la 0. Ça veut dire que nos deux résistances là sont insérées. Donc, on va aisément appliquer notre nœud, diviser les tensions en faisant la tension de notre sortie, ici, fois C de résistance, ici. C'est L ou R, fléchir la tension, VC, et diviser par la somme des deux résistances. En deuxième lieu, nous allons exprimer la tension VB. VB, c'est là. VB, déjà, c'est la tension à la base de notre transistor et à la sortie de l'A ou P. Et on sait que la sortie de l'A ou P, la tension est égale à quoi ? Est égale au gain de notre A ou P, fois la valeur de la tension au niveau de l'entrée positive ou encore entrée non égresseur, et celle de l'entrée négative. Bien sûr, on fait la différence. Ça veut dire que ça va faire G, facteur 2, VA moins VC, comme vous voyez bien ici. On va remplacer l'appareil de VC par son expression initiale et nous aurons bien ceci, l'expression finale, G, facteur 2, tout ce que nous avons là. Comme identification, on peut voir qu'il s'agit d'un circuit régulateur d'alimentation. Régulateur, bien sûr, avec un transistor et une espèce de contrôle. Ça veut dire que si l'adjoint zénère envoie une tension qui n'est pas présente en sortie, notre contrôleur ici va nous le signifier via ce pont-ci. À la maison, vous allez vous exercer. Vous allez partir du précédent schéma. Et on va ajouter un nouveau élément. Et vous allez en premier ressort expliquer le fonctionnement du circuit qui est fait par les composants. Bon, en exercice personnel, vous pouvez d'abord essayer d'identifier les différents composants comme nous l'avons fait précédemment. Ça vous aidera mieux à appréhender le fonctionnement. Et je vous conseille de vous baser le fonctionnement d'aller de l'entrée vers la sortie. Il sera meilleur pour vous. Et par la suite, vous allez donner l'instant en lequel le transistor sera saturé. C'est Q1 ici. Vous avez dit quand est-ce qu'il est saturé. Quelle est la condition qui permet que ce transistor se sature. Vous connaissez la saturation. Et déjà, je vais vous dire que ces composants fonctionnent en commutation d'anciens interrupteurs. Vous savez de quoi il s'agit. Vous allez préciser le rôle Q1 et R4 dans ce circuit-ci. Vous allez donner leur rôle. En quoi est-ce qu'ils sont essentiels au fonctionnement de notre circuit. Et vous allez identifier ce circuit de la figure ci-dessus. C'est ce circuit-ci. Dier, quel circuit il s'agit. Et vous allez redessiner à l'aide des transistors. Comme j'ai l'aide des transistors, ça veut dire que vous allez remplacer ce bloc-ci. Vous allez prendre un transistors qui va permettre de faire le même feedback. Et vous allez refaire le circuit. Bien sûr, vous allez garder le bloc-ci et ne pas en bas. En deuxième exercice, vous allez partir du schéma ci-dessus. Et on vous dit en énoncé que le fusible est cramé. Le fusible, déjà, le voici. Cramé, c'est tout ce que vous dites. Cramé, cramé, c'est-à-dire qu'il est coupé. On vous demande d'identifier les composants de chaque bloc fonctionnel. On a essayé d'expliquer ou de donner les différents blocs fonctionnels de l'alimentation linéaire. Vous allez scinder. C'est-à-dire repartir chaque bloc et donner les éléments qui entrent dans chaque bloc de notre alimentation. Vous voyez, ici, dans l'alimentation multi-niveau, on a 24 volts, 12 volts, 5 volts. Donc, vous saurez comment est-ce que vous allez faire que cette optique est remplie. Donnez, en fait, les différents composants qui entrent dans leur constitution. Enfin, vous allez identifier les composants défectueux. Ça veut dire, on vous dit que le fusible est cramé. Le fusible, si le fusible a cramé, ça veut dire quoi ? Quels sont les composants qu'il a pu affecter ? Quelles sont les causes probables ? Vous allez essayer d'énumérer. Et bien sûr, en énumérant, vous allez essayer de vous baser sur les caractéristiques de consulteur. C'est-à-dire, par exemple, si vous dites que le transformateur est gâté, ça veut dire que j'ai mesuré. La mesure devait être et ce sera plus tôt. Vous allez vous aider de cela. En élément de médiographie, qu'est-ce qui nous a permis de monter sur cette séance d'enseignement ? Nous avons les documents, Mémothèque, Chauvin-Anneau, Chevalier et Castévière. Nous avons les consommeurs électroniques, troubleshooting en anglais. Troubleshooting, le bonheur. Et, c'est dans la maison, Macroville. Nous avons les électroniques principales d'Adder pour Maldino. C'est un très bon document. Nous avons les aimants de base d'électronique générale. Vous pouvez vous entrecurer dans son état ou commandé. Et, notre prochaine leçon portera sur les alimentations sans transformateurs. Ça veut dire qu'on va essayer de faire un lien. Bien sûr, on va faire une comparaison logique. C'est-à-dire, on a eu des résultats avec nos alimentations linéaires. Nous allons avoir des résultats avec les alimentations sans transformateurs. Nous allons avoir des résultats avec les alimentations. Sous-titres par Jérémy Diaz